Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo différente des autres puisque ce sera une vidéo make up alors je sais que j'avais dit que sur ma chaîne il n'y aurait très certainement pas de vidéo make up en dehors des vidéos bah make up d'halloween puisque voilà c'est différent c'est des petits trucs voilà très très surfait machin enfin bref c'est des vidéos d'halloween quoi et j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo make up tout simplement parce que je me trouve pas spécialement doué et je trouve qu'il y a énormément de personnes qui tout simplement sont très très douées sur youtube et qui peuvent vous apprendre un milliard de choses etc voilà au niveau du make up comme je sais pas oria ou sa nana sont des nanas comme ça qui se débrouillent très très bien ou alors tout simplement des plus petites youtubeuse mais qui sont aussi très très doué mais je me dis j'aime énormément le make up me maquiller en tout cas les yeux la bouche et puis je fais les sourcils aussi mais par contre voilà je ne fais pas le teint alors même si je n'ai pas un teint parfait encore plus depuis que j'ai arrêté la pilule je mettrai ça dans le petit i pour les personnes qui ne savaient pas encore enfin bref j'ai pas une peau parfaite mais je déteste avoir du make up enfin oui du fond de teint tout ça sur la sur le visage donc je n'en ai tout simplement pas je n'ai pas de fond de teint je n'ai pas de correcteur etc je n'ai rien de tout ça donc peut-être que certaines personnes vont dire ah ouais mais le teint c'est hyper important machin peut-être mais moi je n'en mets pas parce que c'est déjà ça me file plus de boutons et j'ai horreur de ça d'avoir cette sensation d'avoir quelque chose sur le visage ça me saoule mais par contre voilà j'adore essayer de make up et tout sur mes yeux etc j'adore les rouges à lèvres tout ça et je fais mes sourcils aussi donc je me suis dit pourquoi pas faire quelques make up avec vous pour pour noël je sais pas si j'en ferai d'autres après pour des événements enfin je dis pour noël mais aussi pour le nouvel an pourquoi pas mais peut-être que je referai après des maquillages pour tous les jours plus ou moins sophistiqués on verra ça mais voilà je me suis dit que ça pouvait être sympa je ne suis absolument pas pro mais je me dis on peut un petit peu s'amuser on n'est pas obligé d'être pro pour voilà faire des petits make-up sympathique tout ça donc j'espère vraiment que ça va vous plaire youtube c'est fait pour s'éclater et vous j'avais envie de faire ça ben je vais le faire je sais pas si je vais faire un make up de make up 3 make up dix make up pour pour la nouvelle année et noël qui arrive à grands pas puisqu'on est le 17 décembre donc je vais me dépêcher parce que ça fait déjà trois minutes que je blablate et je suis vraiment désolé mais bon voilà je voulais un petit peu remettre tous les choses en ordre par rapport à ce que j'avais dit avant de toute façon avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis et youtube ça fait pour s'éclater c'est ma chaîne donc je fais ce que je veux donc voilà on va commencer tout de suite alors je ne sais absolument pas je suis désolée je suis malade c'est pour ça que je parle comme un canard je ne sais absolument pas ce que je vais faire comme maquillage juste j'ai décidé que pour pour les make-up que je ferai en tout cas pour celui ci je trouve que je suis vachement blanche là quand même attendez j'ai un peu baissé mais bon bref donc j'ai décidé pour chaque make-up que je ferai de prendre une seule palette voilà il y en a beaucoup qui prennent plusieurs palettes etc pour faire des make-up moi j'ai décidé de prendre une seule palette ça n'empêche pas que vous prenez la palette que vous voulez pour ce premier make-up j'ai décidé en tout cas de prendre cette naïve palette dont je rêvais depuis si longtemps qui est la palette de Huda Beauty donc c'est la Desert Dux Dusk oula excusez-moi palette donc voilà elle ressemble à ça voilà elle est absolument magnifique ça faisait très très longtemps que je la voulais bon ils ont supprimé l'ancienne version moi je voulais l'ancienne version au début mais celle ci elle est très très bien aussi enfin je la trouve vraiment sublime et vous voilà vous prenez par contre toutes les palettes que vous voulez pour reproduire à peu près le make-up que j'ai parce que voilà dans plein de palettes il y a des des fards à peu près identiques bon c'est vrai que les pailletés et tout ils sont assez incroyables et peut-être que vous allez avoir du mal à les trouver si vous n'avez pas cette palette et mais en tout cas je ne sais absolument pas ce que je veux faire donc peut-être que vous trouverez votre bonheur quand même en fonction de ce que je vais faire donc voilà à quoi elle ressemble voilà pour les personnes qui ne savaient pas à quoi elle ressemblait donc c'est assez cool parce qu'il ya un miroir en plus de ça bon moi je me suis mis un petit miroir à côté de moi pour que ce soit plus simple que de tenir comme ça et tout ça me saoule j'ai mis du baume à lèvres donc avant voilà avant la vidéo pour hydrater un petit peu mes lèvres avant de mettre un rouge à lèvres parce que je vais très certainement mettre du rouge à lèvres par contre voilà je vais mettre de la crème hydratante parce que je ne l'ai pas encore fait donc ma crème hydratante c'est tout simplement la crème de chez aven c'est la anti rougeur jour donc voilà à quoi elle ressemble s'il vous plaît la miroquing bon non alors je devais voir je suis désolée hein si c'est un petit peu trop clair mais je je sais pas trop quoi donc voilà pour cette petite crème où maintenant je reluis donc c'est tout ce que je mets sur mon visage bon juste avant je me suis douchée donc voilà j'ai lavé mon visage etc c'est tout ce que je fais sinon voilà je mets une crème hydratante et puis c'est tout alors oui je vis avec mes imperfections sur ma tronche avec mes boutons avec mes points noirs etc qui se voient c'est comme ça moi j'aime vraiment vraiment pas mettre une contente donc c'est tout simplement mon avis donc cette partie sera supprimée elle n'existera pas là dedans donc si vous voulez savoir comment faire votre teint allez voir d'autres vidéos mais là voilà ce sera pour les yeux on va faire ça ensemble tel des petits amateurs donc du coup en tout premier moi je fais toujours mes sourcils donc là j'utilise le crayon de chez yves rocher je suis extrêmement dégoûtée parce que mes parents m'ont offert le le brow pencil ou je sais plus quand il s'appelle là de celui vous savez vous tournez là et de chez benefit qui est très très bien je rêvais de l'avoir depuis super longtemps mais je suis juste dégoûtée parce que je l'ai eu donc pour mon anniversaire donc le 8 novembre on est le 17 et hier je j'ai fini le crayon hier voilà le 16 décembre j'ai fini mon crayon c'est à dire qu'il a tenu un mois et quelques quoi le crayon il n'y a rien dedans j'étais vraiment dégoûtée je me dis j'ai demandé à mes parents mettre quand même 30 balles dans un stylo pour sourcils je trouve ça complètement abusé alors que ce crayon à sourcils je sais plus combien il coûte mais il coûte genre moins de 10 euros je crois ou peut-être 10 euros et donc voilà enfin je sais plus combien il coûte exactement mais en plus quand vous avez la carte d'ivre rocher vous avez moins cher enfin bon bref il est vraiment pas cher et surtout il dure des mois et des mois et des mois puisque là déjà je l'avais bien utilisé parce que je l'avais pas fini la dernière fois j'ai en fait j'ai commencé quand mes parents m'ont offert celui de benefit bah j'ai pas fini celui ci parce que j'avais trop envie d'utiliser l'autre et donc du coup là il reste ça mais à la base il est quand même beaucoup plus grand et il me dure des mois et des mois et des mois quoi enfin six mois sept mois je sais même pas combien de temps ça me dure mais ça dure hyper longtemps vous avez le petit goupillon aussi de l'autre côté enfin bref je blablate je blablate mais juste pour dire que j'étais vraiment extrêmement dégoûtée de du prix de ce crayon c'est à dire qu'en fait il vous vendrait enfin la mine en gros elle est grande comme ça quoi je trouve ça vraiment abusé donc voilà dites moi ce que vous en pensez vous si vous avez aussi ce produit là si vous avez un autre produit de chez benefit si vous avez bah des des crayons à sourcils ça me fait bizarre de réutiliser celui-ci aujourd'hui dites moi si vous utilisez un crayon à sourcils ou gel ou je sais plus comment ça s'appelle là les voilà où on dessine un peu les les sourcils je crois que ça s'appelle du gel enfin bref dites moi si vous en utilisez ce que vous utilisez si c'est bien si ça dure longtemps etc parce que en fait voilà benefit j'avais vraiment trop envie de l'essayer par contre voilà j'avais déjà j'avais déjà acheté des crayons genre de chez maybelline et je sais plus quoi rimmel ou je sais plus quelle marque sauf que c'était bah déjà il y en a un on peut pas les essayer en fait quand on va parce que je les avais acheté en supermarché il n'y a pas de testeur donc du coup il y en a un j'avais pris était beaucoup trop foncé en fait il était noir quoi limite c'était pas du ça il n'y avait pas du tout et puis l'autre il avait enfin il était censé être je crois blond cendré et puis bah il avait des reflets complètement roux quoi voili voilou quoi c'est à dire que c'était pas joli du tout enfin c'était pas joli du tout c'est parce que c'est pas le résultat que je voulais c'est à dire que le roux ne me pose aucun problème mais pas sur mes sourcils quoi et quand c'est censé être blond cendré et que l'on se retrouve avec des sourcils en roux bah bif bof quoi donc dites moi vous ce que vous utilisez ce que vous trouvez bien ou pas une autre marque celui ci est très très bien mais c'est juste que c'est vrai que le bénéfique il me faisait grave rêver il avait l'air génial et c'est vrai qu'il est très bien il est très très bien mais ça vaut pas ce prix là quoi enfin ok il ya un beau packaging c'est pas juste un crayon comme ça tout simple il est très joli et tout mais en soi je m'en fous quoi qu'il soit qu'il soit beau moi je veux qu'il dure et pas mettre 30 balles tous les mois enfin je comprends pas en fait on voit qu'on vende un truc ce prix là tout le monde fait les éloges de bénéfice mais alors ce ce crayon là je suis désolé mais j'ai été hyper déçu je dis pas que je ne rachèterai pas un jour et tout ou que je n'achèterai pas un de leurs produits mais celui ci m'a vachement déçu je trouve que quand tu as du pognon peut-être que tu t'en fous de mettre 30 balles tous les mois là dedans mais en soi c'est que les sourcils quoi donc pas exagérer enfin bref je parle je parle et cette vidéo va durer 100 ans quoi ça c'est sûr et certain je fixe tout simplement mes sourcils je trouve pas génial mais bon c'est celui que j'ai j'en ai pas acheté d'autres à la base d'ailleurs je voulais acheter celui de chez bénéfice mais que d'ici c'est encore une fois pour me retrouver un truc qui va durer un mois et que ça coûte je sais pas combien d'ailleurs je me souviens même plus peut-être 30 euros aussi je me suis dit bof donc celui ci il vient de chez bis cosmétiques donc je les payais que dalle je me souviens plus à un prix il n'est pas génialissime mais bon il fait à peu près son taf on va pas dire ça fixe complètement les sourcils c'est pas complètement vrai mais ça donne l'illusion quoi ça aide un petit peu à les fixer mais pas à 100% quand même à la base il est transparent en fait c'est parce qu'il est vendu je sais plus s'ils sont vendus par deux ou si j'avais acheté les deux sparrément mais j'avais pris aussi eu un mascara à sourcils donc qui était coloré et j'ai pas du tout aimé parce que pareil il avait des reflets vraiment pas beau et j'aimais vraiment pas du tout le résultat en fait après quand je mettais celui-ci qui est transparent normalement à la base et bien en fait ça se mélangeait avec la couleur de mascara à sourcils et du coup c'est pour ça qu'il est un petit peu marron dedans mais en soit il me colore pas du tout les sourcils alors ensuite je vais mettre la base à paupières donc de chez golden rose que j'avais acheté sur beauté privée parce qu'il y avait une vente un s'il vous plaît bon voilà c'est bon vous voyez donc voilà que j'avais acheté chez que sur la vente golden rose sur beauté privée beauté privée vraiment je vous conseille c'est vraiment génial comme comme site et application parce que du coup moi je l'ai en application sur mon téléphone donc normalement vous pouvez l'avoir sur tous les téléphones que ce soit moi j'ai un iphone mais vous pouvez l'avoir sur iphone comme sur samsung et j'en passe c'est quel autre téléphone et vraiment voilà il est c'est vraiment une super application vous avez vraiment des ventes de folie donc là en l'occurrence voilà golden rose j'avais pris la base à paupières parce qu'en fait j'utilise sinon celle de chez yves rocher qui est très très bien vraiment très très bien aussi bon après elle fait pas ressortir de fou les couleurs etc celle de chez yves rocher mais sinon elle est très très bien elle fixe très très bien etc voilà j'avais envie de changer donc je me suis testé celle ci celle ci elle colle beaucoup plus par contre que celle de chez yves rocher donc j'attends un petit peu plus longtemps qu'elle sèche entre guillemets parce qu'elle colle beaucoup plus et celle de yves rocher sinon je vous la conseille elle est pas très chère donc aussi elle est très bien elle dure très longtemps même si le pot est tout petit sauf si vous en mettez quinze tonnes et que vous vraiment vous maquillez les yeux absolument tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours mais même voilà en faisant assez souvent franchement ça dure très très longtemps il est très bien et celui de golden rose c'est très très bien aussi voilà juste il colle un petit peu plus oui puis j'avais acheté aussi des rouges à lèvres tout ça j'en avais pris plusieurs et je les avais vraiment pas payé cher du tout alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui donc de toute façon déjà vous devez avoir l'habitude on fait un petit unification de la paupière avec la la desert sand je suis désolée déjà entre la mapoie de canard et le fait de ne pas savoir parler anglais correctement ça va être compliqué donc voilà on prend tout simplement la couleur la plus claire la desert sand je sais pas comment on le dit bref on va commencer par cet oeil là vu que je l'ai fait en premier et par contre voilà enfin moi je la trouve vraiment très très bien elle colle juste un petit peu et donc du coup je suis trop trop contente d'avoir cette palette de fou parce que voilà c'est mon chéri qui me l'a offerte pour nos nos trois ans enfin ça c'est tellement longtemps que je la voulais et j'étais trop contente de me dire il s'est fait chier à aller chez sephora pour me la prendre si longtemps que je la voulais il y en a plein d'autres encore que je veux même la dernière aussi de chez houda beauty la 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 nude là elle est ouf j'aime tous les phares en fait mais c'est vrai que ceux qui sont pailletés irisés et tout ils sont pas en avoir vu dans une autre palette des aussi incroyables c'est après j'aimerais bien tester d'autres genre si l'anastasia beverly elle est petite aussi la de da beauty la électrique et tout là truc de fou ça ça vous voyez c'est pour ce genre de deux palettes comme ça ça me donne envie de faire des make-up donc du coup j'ai dit j'humidifique ouais bien sûr ok j'unifie je sais pas je vous le dire humidifier je ne sais pas je ne sais pas à quel moment je voulais dire ça je ne sais pas pourquoi donc j'ai unifié ma paupière voilà comme vous avez vu je le fais du sourcil enfin je fais vraiment la totalité de la paupière jusqu'aux sourcils qu'est ce que je vais faire hier j'en ai fait un il était grand joli j'ai bien aimé mais là j'ai vraiment envie de faire un truc hyper pailleté mais genre ça me saoule de parler comme un canard bon alors je vais prendre du coup le blazing le orange qui est juste magnifique ça c'est une des couleurs pour lesquelles aussi je voulais de ouf enfin bref en fait je la voulais de ouf clairement donc je vais faire tout simplement le creux de ma petite paupière j'ai même pas nettoyer mon pinceau enfin quel genre mais quel genre de femme suis-je je vais vous couper tout ça vous accélérez tout ça et puis à chaque fois juste je vous dirai la couleur que j'utilise où je la mets et puis voilà ok bon première étape c'est bon c'est horrible de faire un maquillage en fait en vidéo c'est extrêmement stressant je vais mettre la saffron 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 je ne sais même pas comment on dit donc c'est celle qui est juste à côté du orange là en bas le bordeaux absolument magnifique je prends ça et puis je vais le mettre sur ma paupière mobile Voilà pour la deuxième étape j'espère que les couleurs ressortent bien parce que je sais pas j'ai l'impression que c'est pas beau du tout là j'ai l'impression que c'est ternes et tout je ne sais pas vous me direz enfin de toute façon je vais remontage de toute façon ensuite je vais tout simplement qu'est ce que je vais mettre par dessus je vais mettre la turquiche daylight 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 donc c'est celle qui est encore à côté là en fait je vais utiliser clairement les quatre couleurs là parce qu'après je vais mettre la cosmo qui est incroyable je mets celle ci et je vais mettre par dessus pour déjà donner un petit peu un peu plus de paillettes au make-up il est enfin il est métallisé je trouve ce ce phare il est vraiment très très beau donc voilà j'en mets un petit coup histoire de donner un petit peu plus de paillettes ensuite je vais quand même mettre un petit peu de foncé dans le creux donc je vais la mettre mettre la haud haud je sais pas comment on dit haud 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 je sais pas donc c'est celle-ci là celle qui est en haut là qui est très très belle donc je vais la mettre dans le creux donc c'est un espèce de marron tout simplement qui est très très jolie mais ça va être histoire voilà de foncer un petit peu le creux et que voilà ça donne un petit peu plus de structure au maquillage je pense que t'as fait du bruit j'ai un peu peur ensuite donc la petite touche finale pour en tout cas le fard à paupières je vais mettre la cosmo par contre ça je vais l'appliquer au doigt tout simplement parce que bah c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus intense quand on le fait au doigt ohlala oh my god je sais pas si vous allez bien voir ça va pas faire la mise au point à tous les coups donc je vais mettre ça et je vais mettre sur la totalité plus mais vraiment la totalité des paupières mobiles incroyable mais c'est incroyable par contre forcément vous tapez des chutes et bien évidemment qui n'a pas pris son démaquillant dans la chambre avec un petit coton c'est moi ça suffit la porte là et on en met un on met la dose on va enlever ça m'a pas trop mal oh my god ça brille bon voilà j'ai enlevé à peu près ce que je pouvais enlever j'en ai quand même encore quelques unes mais c'est pas grave c'est noël au pire on a le droit de voir les petites paillettes sur la gueule ensuite je vais mettre en petite touche finale je sais pas lequel d'ailleurs si je met le cachemire oh my god sachez lire donc c'est celle ci qui est un espèce de je sais pas comment dire argenté doré je ne sais pas trop très très pailleté très 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 beau que je vais juste mettre dans le coin interne histoire de donner un petit peu de lumière au maquillage qui reste quand même assez sombre mais bon quand même très pailleté et tout mais bon voilà ça reste des teintes assez automnales et voilà j'ai envie de mettre des faux cils est-ce que je fais un trade eyeliner je pense que je vais quand même faire un trait juste au dessus en fait mais je pense pas que je vais faire mon trade eyeliner que vous êtes déjà assez nombreuses à me dire qu'il est bien ça va me faire extrêmement plaisir mais si vous saviez comment je galère à faire ce putain de liner chaque jour de ma vie ils sont jamais symétriques ça m'exaspère donc au bout d'un moment je dis tant pis c'est pas grave ou alors je me dis ah tiens ce serait cool je vais faire un très fin et en fait vu que j'en foire un et bah après je suis obligé d'épaissir enfin vous connaissez la chanson quoi on galère enfin en tout cas pour celle qui galère à faire un trade eyeliner assez joli donc l'autre il est fin vous avez bien réussi le deuxième en fait vu que c'est de la merde vous l'épaississez après du coup bah pour que ce soit symétrique vous épaississez l'autre enfin bref les galères de gonzesses je ne sais même pas pourquoi on se fait chier à se maquiller en fait c'était la petite explication peut-être qu'un jour quand même je vous ferai le trade eyeliner même si je n'ai absolument aucune technique juste j'ai regardé des tutos et puis bah voilà j'ai regardé ce qui me plaisait le plus au niveau de la forme de l'eyeliner de la forme de mes yeux parfois je le fais plus ou moins haut ou bas enfin bref ça dépend mais le but c'est quand même d'agrandir ses yeux donc voilà j'utilise le pour le liner le epic inks de chez nyx que Laura m'a offert il est waterproof il est génial je kiffe c'est en fait c'est un feutre mais c'est plein 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 de petits poils qui forment un petit feutre donc le seul truc qui est chiant c'est que bah là il y a un petit poil qui se barre en couilles qui s'est tordu je sais pas si vous allez réussir à voir je sais pas si vous voyez enfin bref c'est tout petit hein mais c'est le seul truc qui est un petit peu chiant bah c'est qu'il faut faire très attention quand vous rebouchez et moi j'ai juste j'ai pas dû faire attention une fois donc voilà donc je vais faire un très très simple et puis voilà donc j'ai juste fait un trait là tout simple juste comme ça je vais pas l'allonger parce que bon les cils sont assez quand même gros puisque c'est ceux qu'on utilisait avec Laura pour les make-up d'Halloween ils sont très très bien ils viennent de chez Primark donc voilà c'est ceux là les... c'est tout boussiéreux j'ai pas sorti depuis plusieurs jours c'est les Whispy Lashes et je les trouvais quand même assez naturels mais pas trop en fait c'était un peu entre les deux et c'est tout à fait ce que je voulais et je sais plus je les ai payés j'ai payé 6 euros les 5 donc voilà et vous avez la colle qui est fournie avec par contre merci les voisins de vous calmer cette vidéo va durer vraiment 100% alors vous avez une petite colle comme ceci avec un petit bâtonnet pour appliquer la colle avant ça parce que là je suis en train de relater je vais mettre du mascara en fait sinon après je vais en mettre sur les faux cils j'ai chié j'ai chié et mon mascara ça fait plusieurs mois que j'utilise c'est le Cils Sensational Effets Volume Éventail de chez Maybelline je l'aime vraiment vraiment beaucoup c'est celui-ci il est vraiment top en tout cas pour mes cils je l'aime vraiment énormément je ne vais pas non plus en mettre 25 tonnes parce que je vais avoir des faux cils mais c'est histoire de les recourber un petit peu vu qu'ils ne le sont pas du tout et qu'ils sont très très clairs par rapport aux cils noirs et puis je vais remettre en dessous bien évidemment oh my god bonsoir bitch j'ai réussi le premier un petit peu trop vite je pense que le deuxième va être compliqué je le sens mal je vous dis c'est naturel ils ne sont pas du tout naturels en fait j'ai une grosse mytho c'est absolument pas naturel enfin ils sont quand même pas énormes quoi dire quand on les regarde comme ça ils sont pas vous voyez c'est pas les hyper extravagants quoi voilà qui est fait j'ai l'impression que ça va je ne sais pas si ça tient enfin je ne sais pas si ça va tenir en tout cas de toute façon je vais les enlever après ça va me saouler sinon bon bref j'ai l'impression que j'ai pas trop mal mis les faux cils ensuite donc du coup rouge à lèvres qu'est-ce que je vais mettre est-ce que carrément je mets du rouge pétant est-ce que je mets un peu plus simple comme ça qui fait lèvres en mieux comme je dis ou carrément un nude ou un espèce de oh celui-ci peut-être il est un peu nude orangé ouais celui-ci je pense que ça va être bien vu que j'ai mis du orange dessus donc celui-ci c'est un de Dior c'est le 527 de chez Dior donc voilà le Reckless Matte c'est beau c'est ça le nom enfin bref en tout cas c'est le 527 il est hyper beau c'est celui-ci il est vraiment magnifique donc voilà de chez Dior il est très très joli ça faisait une éternité que je ne l'ai pas mis donc voilà pour le rouge à lèvres par contre je pense que je vais rajouter par-dessus un gloss donc c'est le gloss à lèvres doux coloré la vie en rose de chez Rituals donc je l'avais eu en cadeau je vous l'avais montré sur mes cadeaux d'anniversaire en fait voilà c'est un gloss je pense que vous allez voir c'est comme d'habitude la mise au point c'est moi ça fête voilà il a un petit teint un petit peu nude comme ça et bon voilà par-dessus je pense que je vais en mettre vraiment un petit peu histoire de faire un petit peu briller tout ça voilà j'ai une vraie tête de bibiche donc voilà c'est tout ce que je voulais mettre sur ma gueule je pense que c'est simplement suffisant voilà pour le résultat et maintenant c'est parti pour les poses de bitch que j'ai toujours rêvé de faire après les fins de tournage de make-up donc c'est parti bon voilà pour ce make-up de fin d'année vous pouvez le mettre pour noël pour nouvel an tous les jours même si ça vous fait plaisir de vous maquiller un max pour la journée moi ça me gêne pas si vous le faites pourquoi pas moi je m'en fous bon je pense pas moi que je sortirais comme ça juste dans la rue une journée banale mais après je trouve ça vraiment beau je suis assez contente pour mon premier maquillage désolée je me regardais vite fait parce que j'ai l'impression que ce faux cil se barre en couille bah de toute façon je vais l'enlever donc ça c'est très grave donc j'espère vraiment que ça vous a plu désolée voilà ça a duré vraiment longtemps même si j'ai coupé plein de passages j'ai essayé d'accélérer etc mais voilà je voulais juste vous parler pour cette première vidéo make-up certainement pour les prochaines je le ferais de manière accélérée comme j'avais fait pour Halloween où en fait je vous faisais une petite voix off peut-être que je ferais ça une petite voix off ou peut-être que tout simplement je vous mettrais tout ça avec de la musique tout ça et que je mettrais les petits commentaires vite fait par ci par là je sais pas je ferais peut-être tout plein de formats différents ou peut-être que je parlerais encore mais beaucoup moins là c'était juste parce que j'avais envie un petit peu de vous parler donc j'espère vraiment que ce make-up vous a plu j'espère que vous pourrez reproduire ce maquillage avec vos produits parce que bah je sais que voilà certains sont quand même des produits assez chers comme la palette Huda Beauty voilà vraiment c'était un cadeau donc j'étais vraiment super contente c'est pareil pour le rouge à lèvres Dior vous pouvez en trouver chez NYX beaucoup moins cher chez Sephora etc vous n'êtes pas du tout obligé de ça c'est pareil c'était un cadeau vous n'êtes pas du tout obligé de dépenser je sais plus combien ça coûte mais genre 35 balles dans un rouge à lèvres ça c'est pas du tout obligatoire surtout que le nombre de magasins qui font tout un tas de teintes vous pouvez largement les trouver vous pouvez mettre le rouge à lèvres que vous voulez aussi vous n'êtes pas obligé de mettre celui-ci mais j'espère vraiment que ça vous a plu et que vous ne trouvez pas trop trop nul voilà et que vous avez passé un bon moment même si c'était un petit peu long et puis bah je vous retrouve certainement très très rapidement pour une nouvelle vidéo make-up parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la faire donc voilà je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite ciao